Comment construisez-vous la liste des vins à servir avec un menu ? J'aime commencer un repas avec du vin blanc. Donc ça peut être en apéritif un vin blanc tout simple, ou un champagne, mais toujours, c'est plutôt dans les vins blancs, en apéritif. Pas d'alcool trop fort, pour moi ça n'existe pas. Il faut vraiment, on est en France, il faut développer le goût de nos vins. J'ouvre avec un vin blanc léger, et si je passe ensuite à l'intérieur, au début de mon repas, j'essaie toujours de mettre un poisson. Le poisson appelle automatiquement un vin blanc. Pour moi c'est basique, vous cherchez quelque chose de simple, vous voyez votre caviste, vous avez un très bon poissonnier, vous avez le choix, vous avez le choix avec, dans toutes les régions, un vin blanc. En Champagne, ils vont le faire avec un Champagne, en Alsace, ils vont le prendre avec un Riesling, en Bourgogne, on va le prendre avec un Chassaigne, un Puligny, un Merceau, dans les Côtes-du-Rhône, on va prendre un Condrieu, chacun dans sa région va associer un vin blanc avec son poisson. Plus votre poisson sera grand, plus vous le ferez par exemple au four, vous allez l'accompagner du plus grand vin blanc que vous allez trouver. Plus votre poisson est grandiose, si c'est un turbo, eh bien moi je l'ai fait avec des amis que nous connaissons, nous avons servi un Corton-Charlemagne avec un turbo. Maintenant dans les viandes, vous avez dans toutes les régions, des vins rouges qui sont d'appellation simple, l'appellation village, l'appellation premier cru, l'appellation grand cru. Ce sera en fonction du plat que vous allez servir. Si vous me dites, je vais servir une volaille, très beau poulet, moi je le fais avec un Vaughan Romané, même s'il est tout simple, je prends un Vaughan Romané, je prends un Centenay, je prends, vous voyez, des vins rouges, comme je viens de le faire sur les vins blancs avec vos beaux plats, si vous avez des grands plats, vous allez monter en gamme, si vous avez une très belle volaille, un faisant que le chasseur vous a ramené, vous allez prendre déjà un premier cru. Vous allez passer un premier cru. Si vous avez une grande, allez... Un chevreuil. Un chevreuil, alors vous allez aller dans Gevrey-Chambertin, à Loscorton, vous allez aller dans les Bordeaux, vous allez à Pauillac, n'est-ce pas ? Dans la région de Pessac-Léonion, avec ce petit côté fumé, ce côté fumé qui est typique d'Aubrion, au milieu des grands crus cassés. On ne va pas forcément s'offrir un Aubrion, mais à Pessac-Léonion, vous allez retrouver cette caractéristique légèrement fumée. Ne vous compliquez pas. Et vous demandez à votre caviste, des cavistes, si vous avez un bon caviste, il sait tout de suite vous diriger.